En conclusion, je souhaiterais attirer votre attention sur trois points. Le premier, une bonne prépa digne de ce don est une prépa qui ne vous apprend pas les réponses pour le concours à l'oral. Une bonne prépa digne de ce don est une prépa qui vous fait accoucher de vos vérités. Une prépa qui vous fait prendre conscience de vos points forts et de vos points faibles. Elle est un miroir. Deuxième point, au niveau du jury, certains vous poseront cette question. Avez-vous fait une prépa ? Attention, dans certains cas, si vous répondez oui, le jury sera agressif. Dans la mesure où il aura la crainte d'être bluffé. Est-ce que le candidat n'est pas un bon acteur ? Est-ce qu'il n'a pas joué un rôle ? Il faudra alors dédramatiser et montrer que vous avez fait une prépa pour l'apprentissage, de l'arithmétique, des suites numériques, etc. Des tests psychotechniques et que l'oral vous a permis de prendre conscience des enjeux du concours. Ensuite, et c'est le dernier point, concernant votre tenue vestimentaire. Certes, vous connaissez l'adage, l'habit ne fait pas le moine, mais il vous faudra, au concours et à l'oral principalement, et bien, optez pour une tenue, non pas celle que vous pourriez opter pour le mariage de votre nièce ou de votre oncle, mais une tenue de ville, une tenue stricte. Il faudra également, pour les jeunes filles, essayer de réduire le nombre des bagues à une ou deux, pas de piercing, si possible, une tenue avec des couleurs, pour donner, et bien, tout simplement, un peu de gaieté à votre présentation. N'oubliez pas que le métier d'infirmier est un métier qui demande une très grande rigueur, c'est un métier où il va falloir respecter l'hygiène au plus haut point, c'est, je dirais, d'une qualité principale de ce métier, donc il est important, et bien, de se donner les moyens afin de montrer que vous êtes rigoureux, strict, et d'un soin implacable, et bien, auprès de votre personne. Merci.